Salut tout j'espère que vous allez bien on est aujourd'hui le 11 septembre 2021 une map très stable aujourd'hui vous allez voir qu'on va regarder un peu les scénarios qu'on avait vu il y a quelques mois c'est assez fou parce qu'on a quelques scénarios que je vous avais montré il quelques mois qui sont en train de se réaliser sur bitcoin donc vous allez voir ces scénarios qui restent tout à fait bullish par rapport au moment où on est et on est plutôt dans une phase en fait il faudrait acheter des cryptos je vais vous montrer pourquoi et aussi du côté d'Ethereum on avait vu un scénario il y a quelques semaines et lui aussi il est très intéressant parce qu'il est plutôt bullish donc je vais vous montrer tout ça au niveau graphique mais comme vous pouvez voir au niveau de la map voilà c'est comme d'habitude on a certains alcoines qui continuent à monter comme là on a Avax on a par exemple ADA on a EGLD qui ont continué aussi à pousser XTZ je vois aussi et il y en a un certain par contre qui recule bien plus fort parce que c'est toujours la même chose quand un alcoine monte trop fort un jour souvent le lendemain il va reculer et inversement ça fait si vous voulez un cycle et donc le plus important c'est de ne pas se focus sur ceux qui explosent parce que ceux qui explosent aujourd'hui comme je l'ai déjà dit il y a quelques semaines et bien souvent c'est les perdants du lendemain donc faites attention à ça et faites attention à ne pas courir après le faux mot des alcoines parce que c'est ce que je vois le plus pour l'instant sur le marché on passe du côté du crypto fan grid vous pouvez voir qu'il est repassé dans le fier je ne sais pas alors on était déjà dans le fier hier à 46 mais bon c'était jaune donc c'est un peu neutre et là on est carrément passé dans le orange pas rouge mais plutôt orange à 31 et ce qu'il faut dire c'est que en à peine quelques jours en quatre jours on est passé de l'extrême grid on était ici dans le vert à directement dans le fier à 31 donc ça fait une chute assez vertigineuse et on peut le voir là au niveau du cours on voit que ça a été directement grosse chute après en général on risque de remonter parce que c'est souvent pareil quand on a des grandes chutes souvent on fait des rebonds en fait c'est tout le temps même chose donc on verra mais du coup on pourrait avoir un crypto fan grid qui remonte un peu dans le neutre même voir dans le grid pour le prochain jour même en début de semaine parce que ce que j'ai remarqué aussi c'est que souvent en début de semaine le lundi on a plutôt une nappe qui est vert ensuite on passe sur twitter du coup le scénario que je parlais tout à l'heure en intro regardez ça je l'avais expliqué le 27 juillet du coup bah 2021 c'était environ c'était environ il y a un mois et demi et deux mois et c'est le scénario que je l'avais expliqué l'autre jour ou comme quoi on pouvait faire la même chose que en fait il y a un an c'est à dire on monte on monte on corrige et là tout le monde du coup a peur finalement les bandes rachète en fait si vous voulez ça fait sortir les mains les plus faibles et avec les mains les plus fortes qui vont rester et ensuite le bullrun va repartir regardez ça je vais vous mettre le petit extrait je vous conseille directement d'aller voir sur la vidéo youtube parce que ce sera de meilleure qualité ça c'est possible et c'est quelque chose qu'on a déjà vécu il y a pile un an et c'est assez perturbant parce que du coup on ne sait pas vraiment ce que faire le marché c'est à dire qu'on a une cassure tout le monde sait que le marché du coup il est en train de repartir ce qu'on a cassé et finalement c'est pas le cas on redescend et en fait c'était juste une sorte de pire trap pour piger tout le monde beaucoup de gens commencent à shorter et finalement short squeeze et après on remonte donc pour l'instant c'est le scénario qu'on est en train de faire parce que vous voyez qu'on était environ vers les 32 000 dollars quand je l'avais plus ou moins montré et en gros en fait ce que je pensais qu'on pouvait faire c'était monter vers les 50 000 55 000 dollars vers l'ancien théâtre donc c'est ce qu'on a fait pour l'instant et ensuite corriger pour revenir vers le haut du range environ des 35 000 et 45 000 dollars pour former une sorte de pire trap si vous voulez pour piger les acheteurs enfin pour piger les gens qui vendent du coup et finalement on repart et c'est un scénario que pour l'instant je prigis comme je vous l'ai déjà expliqué il y a quelques jours et je l'avais réexpliqué aussi dans une autre vidéo le 29 juillet là aussi je conseille directement d'aller voir sur youtube et je pense qu'on pourrait avoir la même chose pour les prochaines semaines ça me paraît pas du tout déconnant c'est à dire que là vous voyez qu'on arrive à percer ça au niveau de la hausse tout le monde achète parce que tout le monde se dit ça y est c'est le bullrun qui repart le cours monte 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 on vient aux 50 000 55 000 et là on se retourne tout le monde panique tout le monde vend quand on arrive ici vous voyez qu'on revient peut-être vers les 34 000 par ici tout le monde vend par là parce que tout le monde est en panique et tout le monde pense qu'on va en fait c'était juste un rebond pour ça renforcer plus bas et vu qu'on fait un point plus bas que celui-là bah du coup tout le monde va vous sortir en fait ça si vous voulez et du coup ça va paraître plutôt baissier et finalement en fait c'est là on va vraiment lancer notre bullrun enfin notre deuxième partie de bullrun et on va remonter assez fort donc c'est intéressant parce que du coup c'est sérieux qu'on avait expliqué bah il y a un mois un mois et demi et ils sont en train de se réaliser donc ça c'est fou et ce que je voulais dire aussi par rapport à ça c'est que on s'en fout de savoir qu'il y a raison c'est à dire que là je monte ça mais c'est pas genre en mode regardez il y a un mois et demi j'ai dit ça du coup j'ai raison etc on s'en fout complètement parce que le plus important c'est de savoir si vous avez gagné ou pas je connais des personnes qui vont gagner seulement 3 trades sur 10 par exemple dans 7 fois sur 10 donc quasi 60-70% du temps ils vont avoir peur mais ils vont quand même être gagnants sur le marché parce que les 2-3 fois où ils vont gagner et bien ils vont gagner beaucoup comparé aux autres fois où ils ont perdu un petit peu donc le plus important c'est pas de tout le temps avoir raison sur le marché le plus important c'est juste que vous soyez gagnant par rapport à votre stratégie mais du coup si je vous montre ça c'est aussi pour rassurer par rapport au point où on est actuellement et moi j'estime qu'on a beaucoup plus de chances vous voyez d'être dans une phase où en fait on va se relancer comme je l'expliquais en fait il y a un mois où en gros voilà on devait monter sûrement faire un bull trap pour piger tout le monde revenir ici en bear trap ensuite hop on repart en bull run et pour l'instant c'est exactement ce qu'on est en train de faire donc forcément quand je dis dans la vidéo ici qu'on va commencer à revenir ici tout le monde va paniquer alors pour l'instant il n'y a pas trop de panique sur le marché comparé à quand on était ici mais ça commence à venir et je pense que si on revient à gratter les 40 000$ vers le bas du range là ça a commencé à chauffer et on va commencer à avoir plus de peur sur le marché et les mains faibles qui vont commencer à sortir il faudra regarder aussi au niveau des données on-chain par rapport aux baleines s'ils continuent d'accumuler ou pas mais ça a l'air d'être plutôt bien parti pour l'instant il y en a plus de baleines qui continuent à acheter que l'inverse ensuite on a aussi un autre graphique du coup par rapport à Ethereum cette fois-ci c'était un scénario qu'on avait envisagé il y a quelques semaines je l'avais montré sur Twitter et je l'avais montré aussi sur YouTube et pour l'instant ça marche plutôt bien du coup le tweet en question c'est celui-là c'était le 2 septembre exactement en gros je vous avais parlé comme quoi au niveau d'Ethereum et bien on avait l'Ethereum dominance qui était ici dans son triangle ascendant et ce que j'ai dit comme scénario que je préjais le plus et qui me paraissait en fait le plus cohérent si vous voulez pour les prochaines semaines c'est qu'on revienne tester la bande basse de son triangle ascendant pour ensuite percer ça au niveau de la hausse et du coup avoir une Ethereum dominance qui remonte donc dans un premier temps qui corrige puis qui remonte et du coup ce qui est bien c'est que ça correspondait avec le graphique Ethereum vous voyez qu'on était en haut ici et du coup pourquoi pas faire un pullback sur le haut de son range sur Ethereum dollar pour ensuite remonter c'est ce que je vous avais dit dans le petit tweet ici et du coup ce qui est assez fou c'est qu'actuellement regardez le graphique d'Ethereum c'est exactement ça vous voyez qu'on a bien corrigé quand je vous ai montré le tweet on était ici on a bien corrigé vers le bas du triangle et au niveau du pullback c'est ce qu'on a fait alors pour l'instant on a fait que la moitié du scénario et la moitié du chemin et ce qu'il nous faut maintenant c'est en fait si vous voulez une percée du coup de la Bitcoin dominance qui remonte la Ethereum dominance plutôt et qui casse le triangle au niveau de la hausse et du côté d'Ethereum du coup qu'on fasse un pullback pour ensuite remonter donc on va voir mais en tout cas on serait plutôt du coup sur des opportunités d'achat du côté d'Ethereum comme d'être juste c'est pas les conseils d'investissement mais c'est vrai que quand on voit ce genre de scénario qui se réalise alors qu'on les a montré il y a quelques semaines c'est pareil que ce que je montrais sur Bitcoin c'est assez troublant un peu ensuite on passe sur le commentaire d'hier j'ai halluciné vraiment la communauté Elrond c'est n'importe quoi il y a eu 150 likes sur un commentaire qui parle d'Elrond c'est ce qu'il y a des Elrond lovers dans la place et même je vais aller voir tout à l'heure il y a plus de 200 likes c'est fou je crois qu'il y a autant de likes sur le commentaire que de commentaires sur la vidéo donc ça c'est fou et c'est ce que j'utilisais dans la vidéo d'hier en gros je vois ça tout le temps en fait à chaque vidéo il y a tout le temps un commentaire qui parle d'Elrond et qui est vraiment surliqué par rapport aux autres du coup c'est ce que je disais quand il y a une communauté très forte derrière un projet c'est plutôt bon et c'est pour ça aussi je suis plutôt fan d'Elrond et au passage en parlant d'Elrond il y a la vidéo de la redivité live qu'on a fait du coup il y a deux jours elle est cette heure d'aujourd'hui vous voyez qu'elle est sortie il y a à peine une heure deux heures là donc je vous invite à aller la voir elle est sur la chaîne secondaire CryptoFuture Live et du coup on fait une estimation de la target de prix pour EGLD et on arrive à une target à 20 000$ c'est énorme ça paraît vraiment délirant mais vous allez voir que dans la vidéo j'explique pourquoi ça peut être possible et pourquoi en fait on pourrait arriver à ce genre de target à la fin du bullrun ça paraît assez énorme mais ça reste tout de même réaliste et si jamais vous avez des EGLD de l'autre côté et vous voulez les stacker à 10% environ entre 10 et 15% par an je vous conseille d'aller sur leur wallet Maillard et du coup vous pouvez directement stacker vos EGLD et c'est leur wallet donc c'est très sécure enfin vous n'aurez pas de problème pour envoyer vos EGLD et ça peut voir le coup au lieu de laisser ces EGLD sur une plateforme les stacker c'est toujours mieux et je vous mettrai si vous voulez l'inscription parce que vous avez un bonus du coup si j'ai regardé c'est 10€ pour 200€ de dépôt de EGLD ensuite on revient sur Twitter sur un graphique intéressant du côté du Bitcoin c'est ce que je disais tout à l'heure du coup qu'on est sur une phase base de marché alors qu'on a les baleines qui continuent à accumuler donc c'est très bon alors là c'est pas forcément les baleines mais c'est plutôt l'accumulation alors pas forcément des baleines mais des adresses et de la balance des Bitcoins donc en gros vous voyez qu'en gris on a le prix du Bitcoin qui chute alors qu'en vert on a l'accumulation de Bitcoin qui augmente et en bleu l'accumulation des adresses qui augmente aussi donc c'est plutôt bon signe et en général quand on a ce genre de temps qui se forme où en fait on accumule de plus en plus d'adresses et de plus en plus de Bitcoin alors que le prix chute bah forcément après ça s'inverse donc intéressant et ça correspond aussi avec le scenario que je vous ai parlé ou comme quoi là on monte on corrige on fait un bottom avec 40 000 avec 35 000 dans le pire des cas et ensuite hop on remonte deuxième partie de bullrun mais attendez tout de même de pas trop se précipiter parce que ça peut prendre du temps comme on l'avait expliqué par rapport à il y a un an les time frames sont assez longs et parfois ça peut prendre 50 jours 60 jours avant de repartir et si on passe plus à court terme vous voyez qu'au niveau de la clôture des lits on a fait une clôture des lits pile sur le bas de la bande de banger donc c'est chaud vous allez voir qu'on en est vraiment pas loin au niveau clôture des lits donc ça il faut surveiller par contre du côté du cours regardez je vais commencer par ça vous voyez que si je mets les bandes de banger et bien hier on a eu vraiment chaud d'un clôture des lits juste là donc aujourd'hui on va voir ce que ça a donné mais vous voyez qu'on est plutôt sur une bougie du coup qui est verte et du côté du ruban pour l'instant on reste dedans malgré qu'on a fait une clôture des lits pareil vous voyez qu'il est pile sur le ruban et ça c'est le ruban si je ne me trompe pas 50 c'est ça c'est le 8 donc c'est le ruban de moyenne mobile 55 et on est pile dedans pour l'instant donc il faut le tenir après comme je l'ai expliqué si on ne le tient pas ce n'est pas non plus dramatique et que c'est ce qu'on avait fait tout simplement quand on était ici on était quand même passé en dessous et finalement après on avait pu passer au dessus et après par contre durant tout Blue Run on n'était pas repassé si vous voulez en dessous du ruban après ce qui ne m'étonnerait pas non plus c'est un retest du haut du range qu'on a fait par exemple ici avec la première mèche on pourrait revenir tester une deuxième fois pour ensuite partir ça c'est tout à fait envisageable et en gros ce que je vous montrais dans les vidéos là sur Twitter qu'on était du coup ici au niveau c'était le 22 juillet donc on était là en gros je vous expliquais comme quoi voilà on pouvait monter, 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 monter arriver vers un point vers les 50 000, 55 000 et ensuite corriger jusqu'au arriver environ vers les 40, 45 000 jusqu'au aller 35 000 dans le pire des cas ensuite stabiliser puis remonter donc pour l'instant dans les grandes lignes vous voyez que ça se passe plutôt bien après maintenant la question c'est de savoir est-ce qu'on va reprendre directement ou est-ce qu'on va prendre plus de temps pour digérer la baisse et ensuite repartir moi je suis plutôt dans cette optique là ou comme quoi voilà on pourrait consolider pendant environ quelques semaines voire plusieurs mois peut-être un ou deux mois max pour ensuite repartir sereinement voilà pour Bitcoin rien d'autre de plus on va passer sur les altcoins je voulais passer rapidement Avax parce que ça il continue à monter vous voyez qu'on est sur 3 jours de gauche en train de casser le bull flag du coup le canal baissier qu'on avait donc très intéressant et là c'est plutôt bon pour Avax après ce qu'on pourrait avoir je vais mettre quelque chose un peu plus précis comme ça ce qu'on pourrait avoir c'est un pull back souvent ça arrive assez rarement parfois on a le bull flag on casse on fait un pull back et ensuite repart ça arrive parfois quand le contexte de marché j'ai l'impression en général le bull flag souvent on perce directement au niveau de la hausse mais quand le marché est plutôt haussier et quand on a l'ensemble du marché qui est plutôt mitigé c'est pas la première fois que je vois ça en gros souvent on peut faire un pull back si vous voulez avant de repartir donc à surveiller mais c'est ce qu'on pourrait faire du côté de ETH du coup j'en ai déjà parlé sur Twitter mais en gros ce qu'il faut viser c'est le pull back sur le haut du range donc c'est ce qu'on est en train de faire actuellement donc on va surveiller ça pour les prochains jours prochaines semaines ensuite je vais vous passer le rose parce qu'il nous refait une performance de 34% qu'est-ce que c'est que ce bordel ça c'est assez fou est-ce qu'on est dans un rebond pour se faire renfoncer je pense qu'on est plutôt dans cette optique là que de faire un truc comme ça après ça reste possible aussi vous voyez qu'on s'est quand même pris une correction assez énorme de moins 42% je vous ai expliqué qu'en gros rose ce qui risque de se passer c'est ça en fait qu'on monte très fort on corrige ensuite on remonte etc et souvent ce genre de scénario qu'on fait donc à moyen terme ça reste haussier mais à court terme par contre attention on est en pleine correction donc trouver le bottom c'est très dur parce qu'on peut avoir le bottom ici qu'on peut avoir le bottom encore plus bas et là si on n'a pas trouvé le bottom ici bah là on peut se retaper une chute si vous voulez de moins 40% supplémentaire donc attention il y en a un qui est intéressant je trouve c'est le senso regardez ça ça fait longtemps que je n'ai pas passé avec le projet sensorium j'en ai déjà parlé il y a quelques mois il est intéressant pourquoi parce qu'on est sur une sorte de double il n'est pas très bien matérialisé le double bottom mais il a le mérite d'exister vous voyez qu'on le voit très bien ici hop un premier coup un deuxième en plus c'est une grosse zone de support donc pourquoi pas ça peut être un bon point d'entrée du côté de senso il y en a un autre un peu dans le même style aussi c'est le teta rappelez-vous je vais rentrer dessus pour le 104 challenge finalement on ne l'avait pas fait parce que j'ai préféré rentrer je vous montrerai après mais sur EGLD et d'autres paires au niveau des cryptos mais en gros on avait une première phase hop deuxième phase de jambes baissières et on peut en faire un joli double bottom double cru en fait si vous voulez pour se lancer donc en plus on est sur une bonne zone de support donc c'est vraiment intéressant et c'est des points je trouve qui peuvent se payer au niveau du courbain interne je voulais finir aussi alors pas avec les cryptos mais avec l'ESP500 parce que regardez ça au niveau weekly on a touché notre plus haut et est en train de corriger donc ça me fait peur regardez ça on l'a touché ici alors ce plus haut je l'avais déjà parlé mais en gros il vient de 2008 pour ceux qui me demandent comment je fais je me mets en mode logarithmique vous l'avez ici ici en bas à droite et en fait ça permet de mettre la courbe un peu plus en mode logarithmique en fait donc c'est moins accentué et du coup c'est sur le mode logarithmique qu'on a cette grosse résistance qu'on a ici depuis en fait 2008 depuis la crise des subprimes vous voyez qu'on a eu une première test ici en avril 2010 et ensuite on a eu un nouveau retest en 2011 et à chaque fois vous voyez qu'on a touché ce point on a corrigé vous voyez ici de moins 18% là c'est environ moins 20, moins 25% vous voyez moins 23% et là à chaque fois qu'on revenait tester vous voyez on s'est rejeté on s'est rejeté là on s'est rejeté encore une fois en 2014, en 2015 de moins 25% et vous voyez qu'on ne l'a pas retouché depuis et là du coup on est en train de la retoucher donc ce qu'on pourrait avoir et ce que je vous avais expliqué c'est si vous voulez une correction comme ceci hop de peut-être moins 20, moins 25% ensuite avant de repartir et de continuer ce qui me paraît le plus probable moi je n'estime pas qu'on pourrait avoir un gros crash si vous voulez qu'on l'a eu en 2008 ou dans les années 2000 c'est possible mais voilà c'est parier un peu le scénario le moins probable donc moi je ne suis pas trop dans cette optique pour l'instant je suis plus dans l'optique qu'on pourrait avoir une correction de moins 20, moins 25% avant de repartir et du coup ça pourrait impacter les cryptos parce que je vous rappelle que plus on avance dans le temps plus le SP500 est corrélé aux cryptos au bitcoin surtout parce qu'en fait ceux qui investissent dans le bitcoin sont déjà sur les marchés traditionnels c'est les institutionnels donc plus il y a d'institutionnels qui rentrent sur le bitcoin plus on va avoir un marché qui va être corrélé au marché traditionnel donc ça peut poser problème aussi parce que si vu que le SP500 commence à corriger de moins 20, moins 5% le bitcoin va être aussi impacté et ça c'est un facteur externe qu'on ne peut pas trop contrôler après le scénario parfait et qui peut se réaliser c'est qu'en gros on reste sur la résistance et on fait ça et on corrige jamais trop et on corrige après sauf que là les time frames elles sont énormes sur le SP500 vous voyez qu'on dirait que c'est pas beaucoup en termes de temps mais vous voyez que si on corrige par exemple ici on arrive en janvier 2023 donc on aura largement fini notre bullrun et il suffit qu'on fasse ça en fait un peu de temps et qu'on arrive vers mi-2022 et bien notre bullrun risque d'être fini du côté du bitcoin et après le top ce serait qu'on commence à corriger du côté de le SP500 une fois qu'on est en bear market du côté des cryptos et pourquoi je dis ça parce que regardez ici vous voyez qu'à partir de 2013 jusqu'à 2015 pendant quasi 2 ans on a fait ça on a frôlé la résistance avant après de corriger donc on va regarder parce que c'est important de regarder ce qu'on peut avoir à l'extérieur pas seulement dans le marché des cryptos ensuite on passe sur le 100k challenge sur FTX du coup j'ai pris 3 positions ce que j'avais expliqué j'ai pris une position du coup sur LRON et 2 positions sur VEDBOOL et ETHBOOL donc je vous rappelle que tout ce qui est VEDBOOL ETHBOOL vous en avez plein ici dans l'EVERAGE TOKEN en gros vous avez tous les bull et en fait ça vous donne un graphique qui est multiplié par 3 de base donc en gros on va avoir un effet de levier sur le VEDBOOL et sur ETH qui est déjà multiplié par 3 mais du coup on ne peut pas se faire liquider si en gros le cours descend de moins 10% ça multiplie par 3 la baisse et inversement si on monte de 10% ça multiplie par 3 la baisse mais pour contre il n'y a pas de liquidation parce que le levier est intégré dans le graphique donc c'est intéressant j'ai jamais testé du coup et j'ai vu tester avec le 100k challenge alors ça a déjà fluctué un peu mais je remettrai correctement sur le tableau CryptoMeter pour que ce soit tout correctement et que ce soit plus lisible parce que là du coup on en a sur Bybit, FTX, Femex c'est un peu le bordel mais en gros ce que j'ai fait c'est que j'ai mis la même somme sur VED et ETH de toute façon je vous le montrerai demain mais on a dû mettre environ je crois c'est 650$ sur VEDBOOL 650 sur ETHBOOL du coup et ensuite j'ai mis une autre position sur EGLD avec un levier x3 je l'ai ici dans position hop vous voyez qu'on a ici EGLD et j'ai pris du coup un effet de levier x3 quand on était à 217$ donc pour ce temps on a 165$ de gain ça va assez vite et que si je clique dessus pour monter au niveau graphique en gros je suis rentré ici à 217$ là pour l'instant il y a 228$ donc ça peut corriger et monter ce qu'on regarde de toute façon c'est plus à moyen terme lui c'est un trade je pense qu'on va garder assez longtemps sur le stock at challenge parce que le but c'est de le revendre une fois qu'on sera en haut du canal je reviens sur Tringview pour mieux vous le montrer mais en gros on a le haut du canal qui est ici du coup le but c'est de garder le trade avec le levier x3 pour le revendre ici vers les 2000$ quand on sera en haut du canal donc là ça va être du coup assez énorme vu qu'on est à 200 et qu'on risque de monter enfin qu'on risque de le vendre dans le meilleur des cas à 2000$ enfin c'est la target bah du coup ça va nous faire un x10 mais vu qu'il y a un effet de levier x3 ça va faire du coup x30 donc ça va être vraiment pas mal après du coup au niveau de la liquidation par contre ça commence à se retourner le problème c'est que je voulais mettre un effet de levier x2 sur EGLD mais vous ne pouvez pas l'effet de levier minimum c'est x3 du coup je suis parti sur le x3 ça me chagrine un peu j'aurais préféré x2 mais bon c'est pas grave et du coup on l'a pris à 217$ et la liquidation d'effet de levier environ à moins 30% vu que c'est x3 il est exactement à 148$ donc 148$ c'est juste en bas du canal vous voyez qu'on est à moins 32% c'est ça et le problème c'est qu'on est en bas du canal et ce que j'ai peur c'est qu'on fasse ça en fait qu'on fasse un gros crash pour n'importe quelle raison et qu'on fasse un gros crash pour les 145$ et ensuite on remonte j'aurais préféré avoir un effet de levier x2 parce que l'avantage c'est que vous voyez que si on ait pris un effet de levier x2 c'est qu'on aurait pu avoir une liquidation bien plus basse vers environ les 110$ et du coup on aurait été tranquille parce qu'on aurait moins de chances de revenir vers le bas du canal donc le temps va jouer en notre faveur et plus on va avancer dans le temps moins notre chance de revenir aux 148$ parce que ce qui risque de se passer c'est que si jamais on revient en bas du canal et bien du coup le canal va monter et on sera plus vers les 180$ que les 148$ donc voilà c'est un pari à prendre de toute façon même si on se liquidait je pense que je remettrai une position sur le GLD assez forte si on revient en bas du canal et là comme à chaque fois FTX si jamais ça vous intéresse vous avez pas mal de paires avec levier faites attention levier comme d'habitude il faut vraiment y aller avec de petites sommes il faut y aller pour apprendre en fait si vous avez jamais fait le levier allez-y pour apprendre c'est-à-dire on mettait peut-être 1% 0,5% du capital vraiment très très faible et si vous voyez que ça marche bien vous pouvez y rajouter mais n'allez pas en fait mettre trop de risque par rapport à ce que vous pouvez vous permettre pas de perdre mais ce que vous pouvez vous permettre de miser en gros faites vraiment attention à ça parce que c'est très piégeur mais il y a quand même des choses intéressantes sur FTX c'est un peu comme Binance mais je trouve en mieux quand même c'est plus simple d'utilisation il y a encore plus de choses que Binance vous avez aussi les paires là ETHBull et ETHBull sans liquidation avec le V4 3 intégré qui sont vraiment pas mal et EJD aussi qu'on peut trader avec du levier je trouve ça plutôt cool et du coup vous avez le lien si vous voyez l'inscription vous avez 5% de réduction de frais sur toutes vos transactions donc ça ou le coup n'hésitez pas à passer par lien inscription on passe ensuite sur les actus on va commencer avec les Etats-Unis moins 27% 27% plutôt des Américains soutiennent l'adoption du Bitcoin comme monnaie légale ça paraît pas énorme mais en réalité c'est quand même beaucoup je pense qu'on aurait fait ce sondage 2 ans auparavant quand on n'était pas en bull run on aurait eu peut-être allez 10-5% des Américains qui auraient été chauds pour adopter le Bitcoin comme monnaie légale et je pense que ce chiffre va augmenter au fur et à mesure parce que la plupart des gens ont dit non parce qu'en fait ils n'ont pas cette connaissance dans le milieu et ce que je veux dire c'est qu'il y a environ entre je dirais 10 et 15% des Américains même un peu moins 10% qui ont du Bitcoin donc autant dire 27% c'est quand même assez énorme par rapport aux gens qui ont du Bitcoin au niveau des Etats-Unis alors je pense qu'il y a très très peu de chances qu'on ait Bitcoin comme monnaie légale aux Etats-Unis c'est vraiment la dernière news ce que j'attends et je pense qu'il y a encore beaucoup de temps avant qu'on arrive là mais en tout cas du côté du Salvador ça continue à bien se démocratiser vous voyez qu'on a la grande banque du Salvador qui accepte désormais les paiements en Bitcoin et je voulais vous parler par rapport à ça aussi tout ce qui est par rapport au McDo au Starbucks qui ont accepté le Bitcoin et à toutes les entreprises du coup qui sont obligées d'accepter le Bitcoin au Salvador et bien du coup ça peut leur donner des idées pour les autres pays si par exemple McDo voit que le Bitcoin est bien utilisé et ça marche nickel au niveau de Salvador et bien ils peuvent commencer à utiliser enfin proposer le Bitcoin dans d'autres pays en fait et donc le Salvador va être la porte d'entrée au Bitcoin pour toutes les enseignes qui vont devoir s'adapter au Bitcoin au Salvador donc c'est une très bonne chose et ça peut déboucher sur d'autres pays et pas forcément via l'intervention des pays mais via l'intervention des commerces enfin des entreprises internationales qui trouvent ça du coup plutôt cool d'ajouter Bitcoin si pour eux c'est rentable ensuite on passe sur l'Ukraine qui légalise le Bitcoin et rejoint à son tour les rangs des nations crypto friendly donc on n'est pas encore au stade du Salvador ils n'ont pas accepté le Bitcoin comme monnaie égale mais ils s'y rapprochent petit à petit et en gros ils légalisent le Bitcoin et ils mettent un statut au cryptonnais qui est beaucoup plus favorable que la plupart des autres pays on va finir avec le commentaire du jour qui nous dit super vidéo pour l'info CEO du coup c'est le PDG ce que je disais hier par rapport à BlackRock merci de m'avoir du coup corrigé parce que je ne savais pas exactement ce que c'était donc CEO du coup c'est le PDG et CEO du coup la personne qu'on a vu hier sur Twitter par rapport à BlackRock et bien c'est le DSI en français qui est le directeur des systèmes d'information donc CEO du coup PDG et là directeur des systèmes d'information donc c'est un peu en dessous de PDG mais ça reste quand même assez élevé donc merci pour cette précision on va se laisser là-dessus je vous ai tout dit n'oubliez pas de passer à la description en cas d'attitude vous avez tout ce qu'il vous faut et sinon n'oubliez pas de vous abonner aussi on est bientôt à 100 000 abonnés et ça ça fait plaisir vous avez aussi si vous voulez la rediff du live je vous en ai déjà parlé tout à l'heure mais sur la chaîne secondaire au niveau de la targue de GLD je vous conseille d'avoir la vidéo elle est plutôt cool donc voilà c'est tout ce que je voulais dire et moi je dis à demain ciao